C'est une photo faite à l'intérieur, dans la chambre d'une des jeunes filles. Le fond du mur est bleu, je dis ça parce que certainement ça compte dans le fait que j'aime cette image. Et c'est un moment où il y a trois jeunes filles, celle du milieu est assise sur une chaise et joue de la guitare avec une serviette sur la tête. Elle est entourée de deux copines qui sont debout et qui regardent dans des sens différents. La fille du milieu, on est dans sa chambre, elle a organisé un dîner soirée pizza à la maison avec les copains. Laura vient de prendre sa douche alors que les amis étaient à la maison. Elle descend tranquillement, se met à jouer quelques notes de musique et ils discutent sur qu'est-ce qu'ils vont faire samedi soir. ne sachant pas très bien qu'est-ce qui allait se passer. Donc je pense que Laura faisait quelques notes de guitare en écoutant la conversation. Marion avec son t-shirt rayé, ses cheveux lâchés, elle était peut-être plus dans le doute de « bon, on fait quoi ? » On fait ça ou on ne fait pas ça. Et quant à la jeune fille tout de noir vêtue, quelques secondes après, se mettait à faire un peu des exercices, un peu comme si elle dansait. Je ne leur ai donné absolument aucune indication. C'est à moi de me positionner et d'activer le déclencheur au moment le plus propice. Pour moi, c'est ça ma mission en tant que photographe au moment de composer une image. C'est à moi de la composer avec les éléments qui sont naturellement mis devant moi. Donc c'est moi qui bouge, qui me lève, qui descend, qui va à droite, qui va à gauche et qui capte ce que j'ai envie de capter à un moment donné. Moi, ce que j'aime dans cette photo, c'est que c'est vraiment un moment ordinaire qui n'existe plus trois secondes après. Ensuite, ce qu'elle dit sur cette jeunesse de milieu rural, c'est que cette jeunesse de milieu rural, elle n'est pas du tout isolée. Elle n'est pas du tout abandonnée. Elle n'est pas du tout en ennui. C'est une jeunesse dynamique. Ils aiment beaucoup leur terre, ils aiment beaucoup leurs potes. Bon, alors ça, c'est Catalina, la fille urbaine, qui parle. Peut-être qu'un photographe qui est breton et qui habite dans le même point aurait certainement un autre regard. Moi, c'est ce qui m'a surpris. Finalement, ce que ces jeunes m'ont appris à moi, c'est qu'ils n'ont pas forcément hâte de quitter le territoire et que le territoire est riche, et même pour des jeunes adolescents. Cette photo peut être en quelque sorte représentative de mon travail, de la manière dont je travaille en tout cas, dans le sens que je suis au plus près des gens, que j'aime rentrer dans l'habitation des gens, dans leur chambre. Pour des adolescents, la chambre, c'est vraiment leur monde, c'est leur univers. Pour moi, c'était très important de pouvoir aller dans leur chambre où il se passe tous ces moments que pour eux, ils disent « je ne fais rien ». C'est ce rien-là, chez les adolescents, que je voulais aussi documenter. Les chevaux mouillés, un instant ordinaire dans leur vie. Et c'est ça que j'aime, être au plus près, ne pas être visible, pouvoir faire une photo d'un moment banal de leur vie. Ce qui m'intéresse le plus, c'est de raconter l'intimité, de raconter finalement ce qui est le moins visible de l'extérieur, au plus près des gens, au plus près de leur histoire, pour les comprendre, les connaître et les faire connaître. Sous-titrage Société Radio-Canada